Musique Bienvenue dans ce 7 minutes spécial région. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de l'inauguration d'un bâtiment de trois classes à Soco dans le département de Banducourt. Nous parlerons aussi de la cérémonie de clôture du projet Rêve et à Mans, le quartier CAFOP est sorti vainqueur du tournoi Dominique Ouattara. L'école primaire publique de Soco 1, située dans la commune de Banducourt, enregistre désormais un nouveau bâtiment de trois classes équipées en table-banc, plus un bureau pour directeur. Ce projet accueilli dans une ambiance festive est une œuvre du maire Ouattara Anzoumana qui s'inscrit dans le cadre d'une promesse de campagne visant à promouvoir la scolarisation des enfants de sa commune. L'école est une source d'épanouissement pour les enfants. Je vous exhorte donc à les scolariser, car ce sont eux qui vont assurer la relève demain. Leur place, c'est donc à l'école. En recevant les clés de ce nouveau bâtiment, la communauté éducative voit une lueur d'espoir face aux problèmes persistants de surnombre dans les salles de classe. Monsieur le maire, ce matin encore, décidant d'offrir un bâtiment des trois classes flamandes au village de Soco, vous traduisez ainsi la politique du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de donner la chance à tous les enfants de Côte d'Ivoire d'aller à l'école. Présent lors de cette mobilisation exceptionnelle des populations de Soco, Loan Constant, secrétaire général 2 de la préfecture de Bondougou, a exprimé au nom du préfet du Gontougou sa reconnaissance envers l'engagement du maire en faveur de l'éducation. Une initiative perçue comme un pas significatif vers l'amélioration des infrastructures scolaires dans la région. La construction de cette infrastructure témoigne de votre engagement pour l'éducation de nos enfants qui sont à venir de notre région et de notre pays. Ces salles de classe vont offrir inéluctablement un cadre d'apprentissage moderne et adapté, donnant aux enseignants et élèves les moyens d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Dans le cadre d'une initiative visant à améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants, cette association de femmes de Soco ont reçu une aide financière de 500 000 francs CFA pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Le projet Rêve à de l'ONG international Save the Children a officiellement pris fin en Côte d'Ivoire. Après 9 ans d'activité, la cérémonie de clôture a eu lieu en présence de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Bas, des ministères impliqués et de l'ensemble des acteurs intervenants dans le projet. Le projet a eu des résultats impressionnants. Au total, 250 000 personnes ont été touchées, ont été soutenues à travers ce projet. Le projet visait à améliorer la vie des personnes affectées par le VIH Sida. Donc le projet a couvert plusieurs secteurs. Ce projet qui a duré 9 ans, on a pu avoir un impact extraordinaire sur les vies des plus vulnérables, les orphelins et les jeunes femmes qui maintenant sont devenus des acteurs extraordinaires. Cette cérémonie était l'occasion pour l'État ivoirien à travers ses ministères impliqués et les bénéficiaires du projet de saluer l'initiative et son impact sur les populations. Le ministère de la Santé qui porte le projet d'assurer la santé des Ivoiriens est donc le premier à se mettre au devant pour pouvoir apporter l'appui nécessaire et donner l'appui institutionnel nécessaire aux partenaires qui viennent pour aider. Pour rappel, le projet RÈVE avait pour mission la protection infantile, les violences basées sur le genre, l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle et la lutte contre le VIH SIDA. Le livre blanc du district autonome Sassandra Maraoué a été réalisé et achevé. Il a officiellement été remis au ministre gouverneur Mathieu Babodare à Dalois. C'était en présence des autorités politiques, administratives, traditionnelles et de toutes les couches sociales. Il récense ce que nous, nous voulons, nous populations, ce que nous voulons que le prince de notre pays fasse pour nous. Donc le livre blanc, ça contient, c'est nous-mêmes qui le confectionnants, c'est nous-mêmes qui disons, nous on veut ça. Et le président de la République, qui est notre prince bâtisseur, il va utiliser ce livre blanc afin de pouvoir réaliser les actions gouvernementales et les projets qu'il veut mener dans notre région. La chaire UNESCO, structure chargée de l'élaboration du livre blanc du district Sassandra Maraoué, rassure avoir pris en compte toutes les aspirations des populations du district autonome. Le district nous a sollicité pour, on pourrait dire actualiser, sinon réaliser le livre blanc du district autonome du Sassandra Maraoué. Nous avons écouté les populations, nous avons écouté les acteurs de développement pour recueillir réellement leurs aspirations. Qu'est-ce que ces populations veulent ? Qu'est-ce que ces populations souhaitent ? Quelles sont les attentes de ces populations ? Et nous avons recueilli un peu tout cela. En plus du livre blanc, deux autres livrables d'études achevées et réalisées par d'autres entreprises ont été remis au ministre gouverneur. Il s'agit de l'étude sur la protection de l'environnement et la préservation de la salubrité et celle de l'aménagement des aires de stationnement pour la sécurité routière sur les grands axes du district. Le tournoi doté du trophée Dominique Ouattara a connu son apothéose au stade Léon-Roubert de Mans. Débuté avec douze équipes des tout-petits, ce sont les petits du quartier CAFOB qui sont venus à bout de la formation du quartier du Oulabougou par quatre tirs à trois après un nul au temps réglementaire. Le ministre conseiller à la présidence de la République, Albert Mabry-Touackeus, parrain du tournoi, a exprimé toute sa gratitude à la première dame. D'abord, exprimer ma gratitude à la première dame, je lui dis infiniment merci pour cette initiative qu'elle a maintenue qui nous permet donc à la base de découvrir un peu ce qui est dans la Pépinière et ce soit au niveau de Mans, nous avons vu le potentiel que notre région a, que la ville de Mans a. Pour sa part, le président du comité d'organisation s'est félicité de l'esprit qui a prévalu tout le long du tournoi. Je suis un homme très heureux parce que vu la mobilisation, la population est massivement sortie et aujourd'hui nous avons assisté à une très belle rencontre. Le meilleur à gagner, nous tenons à dire un grand merci à la première dame. Notons que des journalistes sportifs et des acteurs du football au plan local ont été décorés par le ministre conseiller Mabry-Touackeus pour leur contribution à la promotion du sport au roi dans le Tongui. Voilà qui met fin à cette édition, merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci Mabry-Touackeus 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 Mabry-Touackeus